Guillaume Millet est physiologiste du sport, directeur d'un laboratoire de recherche de 130 personnes, professeur de physiologie de l'exercice et auteur de 5 livres et de nombreux articles scientifiques sur les déterminants physiologiques, neurophysiologiques et biomécaniques de la fatigue. En plus d'être un ancien pratiquant passionné d'ultra-try, de ski de fond, Guillaume Millet prend le micro pour nous partager ses connaissances dans l'instant outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Guillaume et Thibaut. Alors Thibaut qui a réalisé sa thèse, donc qui a pour nom différence physiologique et biomécanique entre les hommes et les femmes en course à pied d'endurance. Comment allez-vous Guillaume et Thibaut ? Très bien, merci. Ça va, et toi ? Eh bien ça va super bien, je suis vraiment content de donner la parole à Thibaut et donc à toi aussi Guillaume qui a assisté Thibaut pour réaliser sa thèse. Parce qu'effectivement ce sujet de la différence physiologique entre les hommes et les femmes, ça vient souvent dans les conversations. Mais finalement est-ce qu'on avait déjà beaucoup de données et beaucoup d'études sur le sujet ? Eh bien pas énormément. Il y a quand même beaucoup d'études qui se sont intéressées aux différences entre les femmes, notamment sur les aspects biomécaniques. mais la plupart des études ont été réalisées dans des laboratoires, donc sur 15 mètres de course à pied. Mais sur tout ce qui se passe en condition de fatigue, il y a très peu de travaux, que ce soit dans le domaine de la biomécanique, mais aussi sur ce qui se passe en condition de course, notamment la fatigue engendrée par des courses de trail et d'ultra-trail. Il y a très peu de travaux encore jusque-là. D'accord. Il y a des études sur la fatigue en labo, sur des tâches isolées, des études assez fondamentales sur les différences de fatigue hommes-femmes et la fatigue. Alors ce n'était pas que sur la fatigue, sa thèse, mais il y avait une bonne partie quand même sur la fatigue. Donc ça, on avait des choses, mais c'était sur des tâches de type flexion de coude ou des choses comme ça, donc très isolées. Et puis sur la fatigue en course à pied, il y avait en tout et pour tout, je crois, trois études, on peut dire. Donc une qu'on avait conduite déjà sur l'UTMB, et c'était une des raisons pour lesquelles on a conduit cette nouvelle étude que Thibault va développer dans quelques instants. Et c'est une étude qu'on avait faite sur l'UTMB en 2012, qu'on a publiée je crois en 2015. Mais voilà, c'était une seule distance. Et puis comme on avait des résultats assez originaux, qu'on va vous expliquer, eh bien on a voulu faire une nouvelle étude pour confirmer ou infirmer ce qu'on avait trouvé à l'époque. Et alors toi du coup, Thibault, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette étude-là ? Tu sentais qu'il y avait un manque dans les études ? Ou quelle était la raison qui t'a amené à développer ce sujet-là ? En fait, il adore les femmes. On les adore toutes, toutes confondues. Pas toutes, il y en a des chiants aussi. On n'a pas le droit de le dire ça. Ah bah si on a le droit de le dire. Ça c'est sûr qu'on a le droit de le dire. On est sur les semaines de la femme, on ne va pas... Ah ouais, mais à fond, ça ne veut rien dire. Il y a des hommes encore plus chiants sûrement, mais il y a aussi quelques femmes qui sont chiants. Pas la mienne, je le dis au cas où elle est l'épisode. Bien évidemment. Allez, sérieusement Thibault. Donc c'est parti en fait de mon stage de master où je m'étais intéressé à l'effet d'un paramètre de la chaussure, donc du drop de la chaussure sur la biomécanique de course chez des femmes. On avait comparé à ce qui avait déjà été fait chez des hommes. Et j'avais aussi réalisé mon stage de master 1 sur tout ce qui était fonction neuromusculaire. Et donc mon projet de thèse, ça a été un peu un lien entre les deux sur les aspects biomécaniques que j'avais observé entre les hommes et les femmes et sur mes connaissances sur la fonction neuromusculaire et la fatigue neuromusculaire. Et donc quand Guillaume est revenu à Saint-Etienne, on a décidé de monter ce projet en collaboration avec Jérémy Rossi et du coup aussi avec Cédric Moriaud à Décathlon. Donc il a fait le lien entre biomécanique, physiologie et les différences hommes-femmes. Malheureusement Jérémy qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui et qui a co-supervisé cette thèse avec moi. D'accord. Et donc comment a été réalisée l'étude ? Il y a eu plusieurs études. On peut peut-être détailler un peu chaque... Pas détailler, mais déjà donner les différentes études si tu veux. Oui. Donc il y a eu plusieurs projets. Notamment, on peut commencer par... Dans l'ordre de ta thèse. Dans l'ordre de la thèse, on va commencer. On a... Dans une première étude, on a caractérisé le coureur trail. Donc le coureur trail élite et le coureur trail confirmé chez des hommes et des femmes. Donc ça c'est un projet qui a été fait en collaboration avec l'équipe de France de trail justement et la Fédération française d'athlétisme. On a testé l'équipe de France, donc les hommes et les femmes de l'équipe de France. Et on a fait les mêmes mesures chez des coureurs confirmés. Donc ça, ça a été une première étude de ma thèse. Ensuite, une deuxième étude, on s'est intéressé à ces trailers, mais ce qui se passe cette fois en condition de fatigue. Donc on a testé des trailers avant une course, à l'UTMB et après la course. Et en quoi consiste les tests ? On a testé des tests énergétiques sur des aspects biomécaniques et des aspects de force et de puissance. Et sur la deuxième étude, on a caractérisé la fatigue neuromusculaire. Donc on a mesuré notamment la force produite par les extenseurs du genou et les fléchisseurs plantaires, donc la cuisse et le mollet, avant et directement après la course. Donc ils passaient la ligne d'arrivée et tout de suite, ils réalisaient les mêmes tests qu'ils avaient réalisés avant la course. D'accord. Et donc, à la suite de ces études-là, vous avez trouvé des résultats qui étaient significatifs de différence entre les hommes et les femmes ? Oui, alors avant qu'on réponde à ça, effectivement, il y avait une partie, mais peut-être on pourra un peu moins en parler. Il y avait une deuxième partie de la thèse qui était plus sur des choses appliquées à la chaussure notamment, puisque c'était une thèse financée par Decathlon. C'était quand même ça essentiellement qui les intéressait sur le drop de la chaussure et puis sur la raideur de la chaussure également. Mais là, je ne sais pas si on pourra trop parler de ça. Pour l'instant, ça reste un tout petit peu confidentiel. Bon, ce n'est pas du secret défense, mais on va plutôt se centrer sur les deux premières études. Alors, on va commencer peut-être par la première étude, c'était sur les différences hommes-femmes, sur la fonction neuromusculaire, le coût énergétique et la puissance des hommes et des femmes, avec des choses qui sont un peu évidentes, puis d'autres, c'est un peu moins. C'est ça. Donc, par exemple, première chose, on s'est intéressé au coût énergétique. Donc, pour revenir un peu sur ce qu'est le coût énergétique, c'est la consommation d'oxygène pour courir à une certaine vitesse. Donc, c'est plus ou moins comme la voiture, combien une voiture consomme au 100 km. Donc, on a fait courir les hommes et les femmes sur un tapis roulant pendant 4 minutes, à plat, mais aussi en pente, et on a mesuré ce coût énergétique. Et sur le coût énergétique, nous n'avons pas observé de différence significative entre les hommes et les femmes. Donc, c'est déjà des choses qui avaient déjà été montrées. Mais il n'y a pas vraiment de consensus, mais la majorité des études montrent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes sur le coût énergétique. On l'a fait remonter aussi. Pour être plus spécifique contre elles, il n'y avait toujours pas de différence. D'accord. Donc, ça veut dire que les hommes et les femmes dépensent la même énergie à courir, à une certaine intensité. Par contre, on normalise, bien sûr, au kilo de poids de corps. Puisque les femmes sont quand même plus légères, donc en valeur absolue, elles dépensent moins. Mais si on normalise par rapport à leur masse corporelle, les hommes et les femmes sont en égalité. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a, donc pas sur l'effet sexe, mais on a observé un effet de niveau, c'est-à-dire que les coureurs élites ont un meilleur coût énergétique que les coureurs confirmés. Donc, c'est-à-dire qu'ils dépensent moins d'énergie pour courir à une certaine vitesse par rapport aux coureurs confirmés. Ça, c'est fait entraînement et hommes et femmes confondus, par contre. Voilà. D'accord. Donc, c'est des données auxquelles, instinctivement, on pourrait s'attendre. C'est ça. Ouais, là-dessus, ouais. Encore que sur l'effet de l'entraînement aussi, il y avait cette première étude là-dessus. Mais en tout cas, sur des trailers, pareil, c'était pas qu'il y avait des choses sur les coureurs sur route, mais sur les trailers, c'est qu'on a confirmé ça, si tu veux, sur les trailers. Mais là, comme on parle plutôt des différences hommes-femmes, le résultat principal là-dessus, c'est qu'il n'y avait pas de différence. Donc, pas de différence de coût énergétique entre l'homme et la femme ? C'est ça. D'accord. Sur les coureurs trail. OK. Donc, ça, c'est une donnée qui a confirmé ce que vous attendiez ? Oui, on avait parlé là-dessus, effectivement. Donc, mais encore, faut-il le confirmer. On est toujours plus malin après, mais des fois, on a des surprises. Donc là, en l'occurrence, effectivement, on n'a pas eu de surprise. Après, sur la Biomeka, peut-être, Thibaut, tu veux... Ouais. Sur la Biomeka, on s'est intéressé. On avait placé un système qui permettait de mesurer les temps de contact et les temps de vol de la foulée sur le tapis roulant. Donc, c'était mesuré en même temps que le coût énergétique. Et on a observé que les femmes avaient une fréquence de pas supérieure à celle des hommes et des temps de contact inférieurs. D'accord. Ça, c'est des choses qui ont déjà été montrées et c'est principalement dû à des différences morphologiques parce que les femmes sont plus petites. OK. Et donc, ça, c'est... Finalement, c'est ce qu'on recommande aussi ou de réduire... On parle souvent d'arriver à une fréquence de pas qui approche les 181. Est-ce qu'on peut dire que les femmes ont une meilleure foulée, du coup, ou pas ? Non, non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Nous, en tout cas, on ne va pas faire cette interprétation-là. Au contraire, on est peut-être un peu plus prudent en disant que s'il y a des différences, c'est peut-être pas tant parce que nous, on a la mesure à vitesse donnée. Or aussi, ce qui est différent entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes sont quand même un petit peu moins fortes en moyenne que les hommes. Et donc, à une vitesse donnée, elles sont un peu plus proches de leur max. Et on sait que ça, c'est un facteur qui favorise le fait d'avoir une fréquence de foulée plus importante et un temps de contact plus court. Donc, c'est peut-être plutôt ça. Un truc qui était quand même assez intéressant, mais qui reste d'être à confirmer, c'est qu'il semblerait qu'il y a aussi des différences en montée qui apparaissent. Oui, c'est ça. En montée et seulement chez les élites ou sur cette condition de course, donc en montée, les femmes ont une fréquence de foulée supérieure à celle des hommes élites, alors qu'il n'y a pas de différence sur les conditions plats. Alors, une fréquence de foulée qui est supérieure, alors que sur le plat, elle garde la même fréquence. Enfin, il n'y a pas de différence entre... Voilà, chez les coureurs élites. La différence entre les coureurs élites hommes et femmes seulement. D'accord. Et ça, c'est uniquement en montée, pas en descente, pas en... Oui, donc on a trouvé des différences à ce niveau-là. Donc, c'est des choses qui restent à étudier un peu mieux, mais en tout cas, il y a des choses peut-être à creuser sur ce qu'on parle de trail. Il y a de la spécificité de la course en montée. Alors là, on n'avait qu'une pente, qu'une vitesse, mais c'est des choses qu'on veut faire. Et puis, on veut aussi, alors de façon plus générale, pas forcément que chez les hommes et chez les femmes, enfin, pour comparer hommes et femmes, mais on veut aussi aller regarder ce qui se passe sur le terrain cette fois. Tout ça, c'est sur du tapis roulant. Il faut garder bien ça à l'esprit malgré tout. Donc, c'est des coureurs de trail, mais qui courent sur le tapis roulant. Et nos prochaines études, ça va être d'aller sur le terrain et d'aller regarder en fonction de la technicité du terrain, quelles sont les adaptations qui se mettent en place et en comparant, par exemple, des coureurs de trail, coureurs de route. Donc, pareil, avec des choses qui sont un peu intuitives, on se dirait, oui, apparemment, on s'attend à ce que quand la technicité du terrain augmente, on s'attend à ce qu'il y ait des différences de cours énergétiques qui apparaissent entre les coureurs sur route et coureurs de trail. Donc, on veut aller regarder si c'est vrai et puis si c'est vrai pour tous les coureurs de trail. Parce que dans les coureurs de trail, il y a des gens qui font du trail, mais qui sont en réalité plutôt des routards et qui ne sont pas très techniques. Donc, on veut aller essayer d'investiguer ça et on verra si par hasard, il y a une différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. C'est vrai qu'on peut même élargir aussi aux femmes et hommes qui auraient un niveau moins important. Parce qu'entre élite et coureurs de bon niveau, il y a une différence. Mais est-ce qu'entre élite et coureurs de bon niveau et coureurs fin de peloton, on va encore trouver d'autres différences ? Oui, alors c'est vrai qu'en général, on s'intéresse rarement aux coureurs vraiment de fin de peloton qui sont peut-être souvent un peu moins motivés par s'ils participent à ces études. Sauf sur l'étude, la deuxième étude. Parce que là, pour le coup, dans les gens qui participent à l'UTMB, on a pu avoir parmi les meilleurs et puis aussi certains qui étaient limite barrière horaire. Mais après, ça reste quand même des coureurs entraînés. Ce n'est pas les coureurs du dimanche. Donc, c'est vrai que les coureurs du dimanche qui courent une fois par semaine, par exemple, en général, ce ne sont pas des gens qui ont des populations qu'on étudie. Ce sont quand même des gens qui sont des coureurs qui s'entraînent deux ou trois fois par semaine au moins. D'accord. Donc, du coup, sur ces différences biomécaniques-là, est-ce que vous en avez trouvé d'autres ? Non. Après, on a des choses, mais là, qui étaient plus attendues. en termes de force. Donc, là, il y avait des choses... Alors, attends, je regarde... Non, sur les extenseurs de linge, il y avait des choses ou pas ? Entre les hommes et les femmes, sur la force. On a montré que les hommes étaient plus forts sur les extenseurs du genou et sur les fléchisseurs du genou. Et que ce soit en valeur absolue et même quand on rapporte au poids de corps. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est des choses qu'on attendait. On a mesuré la puissance. Pareil, on attendait des différences. On les a retrouvées. Et il n'y avait pas de différence. C'est ça, un peu de différence de l'épreinte ? Oui, c'est ça. Donc, on s'est intéressé au... Ce qu'on appelle, nous, le profil force-vitesse. En fait, c'est... Donc, la puissance, c'est égal à la force fois la vitesse. Et on s'est intéressé à comment les hommes et les femmes produisent cette puissance. Donc, s'ils utilisent plus la force ou plus la vitesse pour produire cette puissance. Donc, on a montré que les hommes étaient plus forts, plus rapides et plus puissants. Mais par contre, pour produire la puissance, ils utilisent de même façon la force et la vitesse que les femmes. Et ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt... C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas encore jusque-là. D'accord. Donc, ça veut dire concrètement que pour développer cette puissance, ils vont utiliser ces forces fois vitesse. C'est ça. Et donc, ils vont utiliser autant l'un que l'autre. Oui, c'est ça. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant, surtout, là, c'est... Bon, alors, ça tombe mal pour le podcast qui est sur les différences hommes-femmes. C'est que là, il y a des différences aussi entre les élites et les coureurs expérimentés. Tu veux commenter, Thibaut ? Parce que ça, pour le coup, c'est assez original aussi. Oui, c'est ça. Donc, pour les... Les mêmes puissances. Oui, c'est ça. Pour entre les coureurs... Élites, donc les coureurs d'équipe de France. Il n'y avait pas de différence de puissance. D'accord. Et cette fois-ci, le profil était différent. Donc, pour développer cette même puissance, la façon de... La méthode pour développer la puissance était différente avec les élites qui utilisaient plus la force par rapport aux coureurs confirmés, donc non-élites qui utilisaient plus la vitesse. Alors, les non-élites utilisent plus la vitesse... Donc, les élites, si tu veux un résumé schématisé, les élites sont plus forts mais moins rapides que les coureurs de moindre niveau. Et au final, ça se compense ce qui fait que la puissance est la même. Et ça, c'est valable chez les hommes comme chez les femmes puisqu'on a pu comparer les deux sexes et les deux niveaux. On avait quatre groupes. Deux groupes élites, l'équipe de France, hommes-femmes et on a pris des coureurs régionaux qui étaient quand même des bons coureurs mais pas des coureurs élites. Et donc, ils étaient plus rapides mais moins forts. Enfin, plus rapides sur... Quand on parle de plus rapides, ce n'était pas plus rapide d'entraînement évidemment parce que sinon, ce serait les élites mais plus rapides sur nos tests de pédalage où on les fait sprinter sur le vélo. D'accord. Donc, ça, c'est... Voilà, c'est vrai chez les hommes et chez les femmes mais c'est des caractéristiques musculaires qui sont différents et ça, qui pour le coup peut s'expliquer par l'entraînement sûrement que les coureurs élites soit sont plus forts naturellement soit comme ils s'entraînent quand même plus avec plus de dénivelé notamment en descente peut-être c'est un renforcement musculaire naturel et ce qui inciterait à conseiller quand même d'intégrer de la musculation qu'on soit un homme ou une femme dans son programme d'entraînement. Justement, c'est ce que j'allais te demander sur ce qu'on en faisait en fait de ces résultats-là. concrètement, du coup, ça veut dire que... Ça confirme mais encore que je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de coureurs de trail qui fassent la musculation que cette musculation-là elle doit intégrer les programmes d'entraînement. Après, il ne faut pas non plus systématiquement raisonner la musculation en salle. Musculation, ça peut être aussi la musculation sur le terrain. Donc là, ça nous emmènerait trop loin que de discuter puisqu'on parle quand même de toute l'étude sur la fatigue mais donc on n'ira pas beaucoup plus loin aujourd'hui mais en tout cas, on peut s'entraîner en musculation en étant sur le terrain ou en tout cas, au moins en partie sur le terrain même si moi, je reste convaincu qu'aller faire un petit tour en salle de musculation au moins à certaines périodes de l'année, c'est une très bonne idée pour des coureurs de trail. Parce que finalement, quand on est en train de faire une séance de dénivelé, de dépulse et puis qu'on fait quelques secondes ou quelques minutes de chaise de kilis en haut ou en bas de la pente, on est en train de faire du renforcement musculaire. Ouais, alors après, ça peut être de la pré-fatigue ou de la post-fatigue, mais on peut aussi faire des séances en côte par exemple, mais qui sont des séances vraiment de musculation, c'est-à-dire soit avec un petit lest, soit sans lest, mais avec des travaux qui sont des séances qui sont plus intenses où on va vraiment travailler la puissance et la force. Donc, c'est pas du dénivelé classique. D'accord, ok. On pourra effectivement creuser ce sujet-là sur un prochain épisode. Voilà, l'entraînement, le rôle de la PPG et de la musculation pour le coureur de trail, ça, c'est effectivement, ça mériterait un podcast spécifique, je pense. On a un épisode sur le sujet avec Sébastien Cornette de l'AXL, qui en parle un petit peu, mais effectivement, il faudrait qu'on en fasse un dédié sur ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, du coup, avec la fatigue. Voilà, c'est ça. Donc là, on n'a pas refait tous ces tests pour la deuxième étude du UTMB parce que c'était plus lourd, c'était une manip terrain. Donc, on a déplacé notre laboratoire à Chamonix sur l'UTMB et on a fait des tests avant la course. On a refait exactement les mêmes tests après la course. Donc, sur l'étude que j'ai présentée, parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été publiées ailleurs, mais pour ma thèse et pour les différences hommes-femmes, donc nous, on s'est intéressé à la fatigue neuromusculaire. Donc, la fatigue engendrée par ce type d'effort. Donc, on a testé, on a fait venir au laboratoire d'abord 75 coureurs quand même. Hommes et femmes. Hommes et femmes qu'on a inclus à Saint-Etienne. Sur ces 75 coureurs, il y en a 55 qui ont terminé la course parce que c'était quand même assez, c'était des longues courses, ça allait être 40, comme je le redis, de 40 à 170 kilomètres. Et parmi ces 55 personnes, on a réussi à matcher 18 hommes et 18 femmes. Donc, on les a matchés par rapport à leur performance, par rapport au premier homme et à la première femme de chaque course. Donc, par exemple, si un coureur faisait deux fois le temps du premier qui a fini sa course, on le matchait par rapport à une femme qui avait fait deux fois le temps de la première femme. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, du coup, en fait, ils étaient matchés, ils avaient fait la même performance, les coureurs qu'on a testés. Et donc, on leur a fait des tests de la fonction neuromusculaire, donc on a fait des tests de force des quadriceps et des fléchisseurs plantaires, donc les muscles du mollet. Donc, des tests de force maximale isométrique, donc ils étaient sur un ergomètre et on demandait de forcer le plus fort possible pendant quelques secondes. Et à ça, on ajoutait des systèmes de stimulation électrique qui permettent de savoir si, après coup, si la fatigue vient plus du muscle ou de la commande centrale. Donc, la commande centrale du cerveau. C'est pas que le cerveau en réalité, mais le système nerveux, on va dire. D'accord. Et alors, du coup, ces analyses-là ont montré quels résultats ? Voilà, donc on a refait exactement les mêmes tests après la course et on a eu des résultats qui ont... La première étude qui avait été réalisée par l'équipe de Guillaume il y a quelques années ont montré que les femmes, après 110 km, montraient moins de fatigue musculaire que les hommes. Donc, nous, on a testé plusieurs distances pour voir si c'était vrai sur toutes les distances. Notre hypothèse, c'était que on retrouverait ça sur le très long et pas forcément sur le cours. Enfin, on était moins sûr sur le cours. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté, outre le fait, comme je dis tout à l'heure, de vouloir confirmer nos résultats, on a ajouté l'effet distance avec cette idée de dire les femmes sont super fortes sur... Elles arrivent à battre parfois les hommes sur le très long, etc. Même si c'est souvent plus du domaine de l'anecdote que d'autre chose, mais en tout cas, il y a quand même cette idée un peu dans l'air que oui, les femmes sont très fortes sur le très long et donc, on s'était dit, bon, voilà, on parie sur le fait qu'on aura des femmes moins fatiguées sur le long, pas forcément sur le court. Et en fait... Et en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est complètement l'inverse. Pas complètement. Pas complètement, mais sur les distances courtes, on a retrouvé les mêmes choses qui avaient été observées dans l'ancienne étude, c'est-à-dire que les femmes présentaient moins de fatigue au niveau musculaire sur les courses courtes, mais ce n'était pas le cas sur le long. Par contre, indépendamment de la distance, les femmes présentaient en général moins de fatigue neuromusculaire que les hommes, donc c'est-à-dire qu'elles ont perdu moins de force que les hommes après les courses. Donc, quelle que soit la distance. Et ça, c'est notre définition de la fatiguabilité et de la fatigue. C'est-à-dire, si tu perds de la force, c'est plus fatigué. Et systématiquement, enfin pas systématiquement, puisque bien sûr, il y a des différences entre les hommes comme il y a des différences entre les femmes, mais en moyenne, les femmes, on a retrouvé ce qu'on avait retrouvé en 2015, c'est-à-dire que les femmes sont moins fatiguées après la course. Donc, la question qui vient après, c'est de se dire est-ce qu'elles sont moins fatiguées ou est-ce qu'elles sont moins fatigables parce que ça peut être un peu différent. Ce n'est pas qu'une histoire de terminologie. Moins fatiguées, c'est juste ce qu'on a observé. Donc ça, maintenant, on l'a confirmé. On pense que c'est quand même la règle. Mais on a ajouté une petite mesure qui était un peu anecdotique au départ et qui finalement a son importance. Oui, c'est ça. On s'est intéressé à l'intention de course des participants. Donc, en fait, on leur a demandé s'ils ont réalisé leur course plus dans un but de compétition ou plus dans un mode plaisir, je termine ma course. Et on a observé un effet du sexe sur cette mesure. sur les courses courtes, on a observé que les hommes étaient plus dans un mode compétition par rapport aux femmes qui étaient plus dans un mode plaisir. Donc après... Sur le long, ce n'était pas vrai. Voilà, et sur le long, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai au moins d'un point de vue statistique. Et donc, ça veut dire que sur le long, les femmes étaient plus là pour aller chercher une performance, pas forcément un podium, mais chercher un chrono. Autant que les hommes, on va dire. Autant que les hommes. Par contre, sur le cours, les femmes sont plus là en tout cas, c'est ce qu'elles rapportent. Il faut aussi quand même relativiser. Parce qu'il peut y avoir aussi un peu... Mais ça, toutes les études qui font appel à ces questionnaires et à la psychologie, quelque part, on peut leur reposer la même critique. En tout cas, elles rapportent que sur le cours, elles disent « Moi, je suis plus là pour me faire plaisir, peu importe le résultat. » Et comme par hasard, on trouve que sur la fatigue musculaire, c'était significatif, surtout sur le cours. Et on pense du coup, la conclusion pour faire court, c'est de dire « Est-ce qu'elles sont plus fatigables ou moins fatigables ou simplement moins fatiguées ? » Nous, on pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'elles sont... Il y a une partie, effectivement, qui est due au fait qu'au moins sur le cours, elles y vont peut-être un petit peu plus tranquilles pour se préserver et juste pour terminer. Mais qu'il y a quand même une partie de la moindre fatigue qui est liée au fait qu'elles sont plus résistantes à la fatigue. Et notamment, on peut le dire en s'appuyant sur les états sur le long. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de différence significative d'intention de course. Par contre, les femmes restaient moins fatiguées que les hommes à l'arrivée. Et voilà. Après, on peut toujours s'amuser à interpréter et réfléchir en disant « Bon, peut-être qu'effectivement, et moi, je crois assez volontiers que c'est le cas. » Les femmes qui se lancent sur le long, elles n'y vont pas pour rigoler. Peut-être largement autant, voire plus que les hommes. Alors que sur le cours, il y en a peut-être un petit peu plus qui y vont en étant, comme les hommes d'ailleurs, moins préparés. C'est normal. Quand on a moins de temps pour s'entraîner, on va plutôt naturellement faire des distances plus courtes avant de se lancer sur l'ultra. Il faut quand même avoir un peu de temps devant soi. Ça, c'est un autre débat qu'on pourra discuter et qu'on discutera juste après. C'est sur la participation des hommes et des femmes en fonction de la distance de course. Et voilà. Donc, bref, c'est à la fois parce qu'elle peut-être sur le cours, elle se donne un petit peu moins, mais il y a aussi, à notre avis, des raisons physiologiques qui font qu'elles sont réellement moins fatigables. Et ça, ça peut s'expliquer notamment parce que les femmes ont plus de fibres de type lent, donc plus de fibres qui sont fatigue résistante, résistantes à la fatigue, plus de capacité à utiliser les lipides à l'effort. Donc ça, ça pourrait aussi participer à la moindre fatigue. Et puis, certaines études un peu indirectes sur l'animal ont montré que peut-être elle serait un petit peu moins susceptible aux dommages musculaires qui arrivent, notamment sur le long, avec le dénivelé négatif. Alors, est-ce que tu peux revenir sur la différence entre fatigué et fatigable ? Oui, alors fatigué, c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire, est-ce que tu perds de la force ou pas ? Donc, on peut même donner des chiffres si on les retrouve, mais par exemple, en gros, sur le quadriceps, par exemple, il y a une dizaine de... Si on prend tout mélangé, il y a les femmes qui perdaient 27% de force en moyenne et les hommes 36%. Donc, elles perdent moins, elles sont moins fatiguées. Mais si, si on part du principe que les femmes se donnaient moins, ben oui, on peut expliquer par ça qu'elles sont moins fatiguées puisque si tu fais moins d'efforts, même s'il faut faire la même distance, au total, elles ont fait la même distance, mais si tu la fais en étant un petit peu plus cool, il y a effectivement des chances que tu sois moins fatiguée à l'arrivée. Donc, dans ce cas-là, si c'était le cas, mais encore une fois, on pense que ce n'est pas vrai, ça n'explique pas tout, mais admettons que ce soit le cas, ben, elles seraient moins fatiguées, mais pas moins fatigables. Si tout est une question d'intention de course et de psychologie, est-ce que c'est plus clair ? Je comprends. Et nous, on pense que c'est les deux. C'est qu'effectivement, il y a une partie, c'est l'intention de course et une partie, c'est réellement une résistance à la fatigue intrinsèquement meilleure chez les femmes que chez les hommes pour les raisons que je viens d'exprimer. D'accord. Ok, c'est plus clair pour moi. Donc, ça veut dire que s'il y avait une intensité de course qui serait similaire entre un homme et une femme, on aurait quand même ces quelques différences que tu expliquais. Mais moins. Un peu moins. Alors, attention, parce que l'intensité, alors ça, c'est le dernier point que je voulais ajouter. On a quand même, alors c'est pas parfait non plus, mais on a pris la peine de vérifier si en vitesse de course moyenne sur l'épreuve, si elles étaient, les hommes et les femmes étaient au même pourcentage de leur vitesse maximale aérobis. Et la réponse est oui. Donc, c'est pour ça que je disais que dans les questionnaires, elles disent, moi j'y vais un peu pour être cool os sur le cours. Peut-être que c'est juste qu'elles prétendent ça et puis peut-être que la réalité est un peu différente. voilà, tout ça est un peu compliqué, mais cet élément-là, il est important à mentionner quand même, c'est-à-dire que, oui, elles disent qu'elles y vont un peu plus cool, est-ce que c'est réellement ce qui se passe ? On n'est pas non plus certain. Bref, dans tous les cas, ça va quand même plutôt dans le sens de dire, oui, elles sont quand même plus résistantes à la fatigue. Ça, c'est une question qui a été posée avant le départ ? Non, juste après la course. Juste après, d'accord. Ah oui, pour savoir comment est-ce qu'elles l'avaient vécu pendant la course, pour savoir... Alors après, ça c'est nous, on est des physiologistes, on a fait ça parce qu'on pense qu'on est intéressé à l'aspect un peu global des choses. Si on veut faire son malin, on dit une approche holistique. Et donc, mais en vérité, c'est qu'il faudrait qu'on travaille avec des gens dont c'est vraiment le métier pour interroger un peu la psychologie et notamment la psychologie de l'homme et de la femme par rapport à l'approche qu'on décision. Et c'est quelque chose sûrement qu'on fera dans le futur, mais pour l'instant, on se contentera de ce qu'on a qui est déjà pas mal. Donc finalement, cette, je vais pas dire légende urbaine mais presque, disant que si on devait faire des courses de plus en plus longues, finalement, la femme serait meilleure que l'homme sur ces distances-là, ça ne se vérifie pas sur vos études ? On n'a pas posé cette question-là, non. On n'a pas examiné l'effet de la performance. Là, on parle de fatigue uniquement qui compte dans la performance, mais la performance est beaucoup plus que ça. Et notamment, la VO2max, on a confirmé évidemment que les femmes étaient moins fortes, avaient des VO2max en moyenne plus faibles que les hommes, tout ça, tout ce qu'on connaît dans la littérature, bien sûr, on a retrouvé ça dans nos études. Mais la performance, ça prend en compte tous ces éléments-là. Donc oui, le type de fibre ou la capacité à utiliser des graisses, bien sûr, ça, ça compte. Mais le fait qu'elles aient plus de masse grasse, donc plus de poids porté, qu'elles aient des VO2max plus faibles, etc., ça, ça reste vrai quelle que soit la distance. Alors, on peut se dire que par exemple, si je prends la VO2max en disant les femmes ont une moins bonne VO2max, c'est vrai qu'on peut se dire, du coup, on a montré par ailleurs que la VO2max reste importante sur le très long, mais sans doute ne joue pas un rôle aussi important que sur du cours. Et donc, on peut se dire que du coup, le fait d'être pénalisé, que les femmes soient pénalisées sur la VO2max, eh bien, elles le seraient un petit peu moins lorsque les distances augmentent. Donc là, effectivement, ça irait dans le sens de les femmes se rapprochent des hommes lorsque la distance augmente. Mais on est assez convaincus et je pense que Thibaut sera d'accord avec moi pour dire que, c'est la grande question de dire, est-ce qu'un jour, Courtney Underwater ou bien une autre femme arrivera à gagner du TMB par exemple, puisque là, elle s'est rapprochée à 8% de François Den. Donc, tout le monde a dit, oui, performance exceptionnelle, ce qui est sans doute vrai en gardant à l'esprit quand même que François Den avait terminé la Hard Rock six semaines avant alors qu'elle s'est arrêtée à mi-course. Donc, ça fait quand même une belle différence. Je pense que François aurait pu aller plus vite donc les 8% ils sont sûrement un petit peu sous-estimés par rapport à ça. Bon bref, ça c'est... Je m'égare un petit peu mais pas complètement quand même mais tout ça pour dire que notre étude, elle ne répond pas, en tout cas celle-là dont on vient de parler, elle ne répond pas à la question est-ce que les femmes se rapprochent des hommes. Nous, on est assez convaincus qu'une femme ne gagnera jamais du TMB tant que l'UTMB sera la course, une des courses phares au monde c'est-à-dire qui attira les meilleurs hommes et les meilleures femmes du monde. Si les femmes arrivent à battre des hommes, c'est souvent parce qu'il n'y a pas les meilleurs hommes au départ. Par contre, ça ne veut pas dire que les femmes ne se rapprochent pas des hommes lorsque la distance augmente. Et pour ça, on ne va pas répondre à cette question. Je veux juste dire ici qu'on travaille sur cette question avec une autre étude, une autre approche qui est complètement différente par rapport à ce qu'on vient d'expliquer mais qui, pour l'instant, et alors ça fait beaucoup de secrets tu vas me dire, mais pour l'instant on ne peut pas trop en parler parce qu'on s'est un peu engagé à ne pas en parler avant que ça soit officier. Donc voilà. Et donc je ne peux pas te donner le résultat. On a quelques... Et puis surtout parce que les analyses ne sont pas terminées et qu'on veut être sûr d'un autre truc. Ça fait appel à des outils un peu statistiques, un peu compliqués. Et tant qu'on n'est pas sûr de notre truc, on ne veut pas non plus dévoiler. Mais voilà, notre réponse, notre question, notre étude sur UTMB ne répond pas directement à cette question. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous allez être obligés de revenir pour refaire un épisode. Avec plaisir. Après, la prochaine fois, ça sera payant évidemment. Bien bon. Pour les abonnés. Pour les abonnés. Du coup, est-ce que de toutes ces études et analyses que vous avez faites, on peut en sortir des préconisations pour les hommes et femmes ou pas ? Ça, c'est... C'est vrai que nous, on ne fait pas, si tu veux répondre, on ne fait pas ces études forcément pour ça. Mais après, on ne peut pas... Ça, c'est beauté en touche que de dire, on ne va pas... Évidemment, c'est la question qui revient souvent. Mais voilà, il faut juste garder à l'esprit que nous, on ne fait pas des études pour forcément avoir des réponses sur l'entraînement. Parfois, on le fait. Et dans ce cas-là, il y a des études plus appliquées. Mais ça, ce sont des études un petit peu plus fondamentales avec un petit F pour essayer de comprendre les différences entre les sexes. Ceci étant dit, on peut quand même en tirer quelques conclusions. Par exemple, on peut se dire le fait qu'elles soient plus résistantes à la fatigue est sans doute au dommage musculaire. Ça veut dire que tout ce travail de préparation musculaire et notamment ce travail en descente ou à base de week-end shock, évidemment, je n'irai pas jusqu'à dire que les femmes, elles peuvent s'en passer parce que ce n'est pas vrai. Il faut qu'elles le fassent aussi. mais les hommes peuvent encore moins s'en passer. C'est-à-dire que j'aurais presque envie de conseiller aux hommes de faire peut-être encore plus de week-end shock qu'aux femmes et que les femmes passent peut-être un petit peu plus de temps pour travailler les intervalles et travailler un peu l'intensité. Voilà, c'est très indirect. Ça peut sûrement être critiqué ce que je dis là mais en tout cas, voilà la recommandation que je pourrais faire sur la base de ces... Alors, ce n'est pas directement à partir de l'étude dont on a parlé mais quand même un petit peu. D'accord. Alors du coup, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, Thibaut, tu as soutenu ta thèse et qui est présente sur YouTube, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est ça sur la... On peut retrouver ça où ? Ouais, sur la chaîne YouTube de la chaire actif de l'université. Donc, chaire, c-h-a-r-e, actif, A-C-T-I-F-S. Et vous retrouverez même les autres... Il y a une soutenance de thèse qui a été réalisée hier justement sur la performance aussi en trail qui rejoint un petit peu mes travaux. Donc, il y aura deux soutenances pour le prix d'une sur la chaîne YouTube de la chaire actif, celle de Thibaut Besson qui est avec moi aujourd'hui et puis celle de Frédéric Pastor, Sabater, que j'ai aussi encadré et donc les deux sur le trail. n'hésitez pas. pas aujourd'hui, je crois qu'elle n'y sera pas mais dès le début de semaine prochaine. Celle de Thibaut est déjà en ligne et celle de Frédéric sera en ligne début de semaine prochaine. D'accord. Donc, quand l'épisode est sorti, ce sera bon. Par contre, petit détail quand même important, toutes les deux présentations sont en anglais. Oui. Ça, il faut le dire quand même. Et les thèses, puisque tu as posé la question au début, avant qu'on commence l'émission, les deux thèses seront disponibles également publiquement dans le fichier national des thèses. Je ne sais même pas exactement comment on y va, mais en tout cas, en tapant sur Internet, on trouve facilement. Et là aussi, malheureusement, les deux thèses sont en anglais. C'est comme ça, on est obligé, en tout cas, c'est quand même la langue, qu'on trouve ça bien ou pas, c'est comme ça, la langue de la science, et donc on s'adapte. D'accord. Écoutez, donc du coup, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet et puis creuser un petit peu dans la thèse de Thibaut, eh bien, vous retrouverez tous les liens intéressants en description quand tout sera accessible. Est-ce que vous... Si je peux me permettre, si vraiment pour les gens qui ne parlent pas un mot d'anglais ou qui ne lisent pas l'anglais, je vais, je permets un petit peu d'auto-promo si tu l'autorises. Mais bien sûr, Je vais sortir une deuxième édition de mon livre Ultra Trail Plaisir, Performance et Santé qui est la première édition datait d'il y a dix ans et le livre est épuisé depuis trois ou quatre ans. On me le demande encore relativement souvent. Donc ça y est, je me suis enfin décidé à faire une deuxième édition et il y a un chapitre spécifique pour quand même parler du sujet du jour. Il y a un chapitre spécifique sur le trail au féminin et donc on va le mettre à jour à la lumière de ces... Thibaut va m'aider gracieusement, n'est-ce pas ? Pour mettre à jour ce chapitre-là comme les autres, bien sûr. Et voilà. Donc toutes ces données-là seront vulgarisées et figureront dans la deuxième édition de mon livre. Qui est prévu de sortir quand ? Qui est, j'espère, en mai 2022. D'accord. Donc si vous écoutez cet épisode à l'été 2022, sachez que le livre de Guillaume est sorti. J'ai la pression maintenant. Eh bien, merci beaucoup Guillaume et Thibaut pour nous avoir présenté ce sujet qui mérite d'être traité bien plus souvent à mon avis parce qu'on entend beaucoup de choses mais c'est intéressant d'avoir vraiment des analyses qui ont été faites là-dessus. Il y a très peu d'études sur les femmes, notamment sur les épreuves comme ça et donc c'est un peu la faute des scientifiques mais c'est un peu le fait, enfin dû au fait qu'on n'aura pas eu le temps d'en parler qu'il y a très peu de femmes aussi qui font du long. Je pense que tu vas en parler sûrement dans d'autres épisodes. Nous, quand on a voulu recruter 50% d'hommes, 50% de femmes, on n'a pas réussi parce qu'il y avait trop peu de femmes notamment sur le long et voilà. Donc après, on fait aussi un peu avec elles. C'est vrai qu'elles sont très volontaires, ces petits participes mais elles sont tellement peu nombreuses que c'est compliqué aussi de faire des études là-dessus. Effectivement, c'est un sujet que j'ai prévu qui est sur le podcast et qui sortira aussi avec Sabine Elström. On va en parler de cette présence des femmes notamment sur les courses d'ultra distance où justement c'est manque de présence. Il y a quelques données dans la thèse de Thibaut là-dessus aussi sur les aspects démographiques et sur YouTube là, vous verrez ces données, ces quelques graphes. Très bien. Merci beaucoup Guillaume et Thibaut. Merci à toi. Merci. Et à bientôt. Oui, à bientôt. A bientôt, au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.